Salut, nous sommes les élèves d'une classe de seconde au lycée des Eau-Claire. Mais cette année, il nous est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Notre classe a eu la chance de réaliser un projet sur la presse locale. Aujourd'hui, on te propose de découvrir notre mini-série de 7 épisodes évoquant les médias locaux. Connais-tu l'Alpe ? Pas la montagne, mais la revue. Elle est publiée chaque trimestre avec un numéro par saison. Chaque numéro a un thème, par exemple 55, qui est sur Grenoble. L'Alpe accorde une large part à l'actualité culturelle de l'Europe alpine. Notamment le tourisme, la photographie, la nature, sport de glisse, l'environnement. On a de la chance, Sophie Boisard, rédactrice en chef, est dans notre CDI. On va en profiter pour lui poser quelques questions. Bonjour, je suis Sophie Boisard, responsable éditoriale aux éditions Glénat, et rédactrice en chef de la revue L'Alpe. La fabrique de L'Alpe se fait à Grenoble, puisque L'Alpe est éditée par les éditions Glénat. L'ambition de L'Alpe, c'est d'essayer de couvrir l'ensemble de l'arc alpin. On peut dire que c'est un MOOC, c'est-à-dire que c'est entre un magazine, une revue et un livre. On essaie de faire en sorte que l'Alpe soit construit comme un beau livre qui va durer. C'est une sorte d'encyclopédie un peu en mouvement. Chaque trimestre, on essaie de trouver par un nouveau thème, de construire cette encyclopédie. On essaie de faire en sorte que les articles ne vieillissent pas. C'est notre cœur de métier en tant qu'éditeur, d'être garant du contenu qu'on propose à nos lecteurs. Pour l'Alpe, on fait appel, on va chercher le savoir à la source. C'est vraiment une des grandes caractéristiques de la revue. On ne travaille quasiment très peu avec des journalistes. On travaille principalement avec des chercheurs, des universitaires, des chercheurs au CNRS ou dans d'autres universités en France ou à l'étranger. On travaille également beaucoup avec des conservateurs de musées. On demande également à nos auteurs, dans ce qu'on appelle le VADEMECOM, d'essayer de rédiger des textes que des lycéens peuvent facilement lire. Au sein de la rédaction, on est toujours attentif, quand il y a des mots un petit peu compliqués, à les expliquer en glossaire. C'est tout un travail à la fois de la part de l'auteur et également de la part de la rédaction, d'essayer de mettre à la portée du plus grand public la revue. À l'Alpe, on ne va pas s'intéresser aux Alpes comme un simple terrain de jeu. Pour le ski, pour l'alpinisme, pour l'escalade, voilà. Ce n'est pas non plus, on ne va pas considérer les Alpes comme une immense étendue sauvage, une espèce de wilderness, un peu de Far West américain, voilà. L'homme habite dans les Alpes, les premières traces d'occupation humaine, ça remonte entre 130 000 ans et 35 000 ans, voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'étudier le rapport des hommes à la montagne, en fait, et depuis, donc, les premières occupations jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas pour rien que le premier numéro de l'Alpe, en fait, s'appelait Jean de l'Alpe, qui a accompagné, en fait, l'exposition de longue durée du musée dauphinois, qui est notre compagnon depuis le début. Et le prochain numéro, le numéro 100, va également être sur Jean de l'Alpe, sur la nouvelle exposition du musée dauphinois. Sous-titrage ST' 501